Le Hardliner a sorti Verglas, Hurricane Cat, Pedro the Great et White Leaves of Dover s'inscrit dans le même schéma. Alain Régnier et ses associés voulaient un fils de Warfront depuis très longtemps, ils en cherchaient, c'est le seul Warfront à venir faire la monte en France cette année et il a une mère extraordinaire, c'est une famille d'étalons, sa mère elle est propre soeur de Pulpite qui est tête de liste aux Etats-Unis, c'est la famille de Johannesburg, de Tal of the Cat, que des chevaux qui font du précoce. Warfront, c'est un cheval qui va très très bien sur le dirt mais également sur le turf, sur l'herbe et on va soutenir énormément ce cheval-là. On lui met 20 juments, que des juments pour faire du 2 ans, ça devrait rouler. Alors Warfront n'a sailli au départ que les juments de M. Allen aux Etats-Unis et ils sont venus courir en Europe, notamment en 2017, le meilleur 2 ans en 2017, c'est US NaviFlag, qui est fils de Warfront tête de liste des paires de 2 ans en 2017, au niveau mondial. Coolmore l'avait acheté 1,15 millions de dollars aux bandes de Kinland, ils l'ont exploité en course et aujourd'hui le cheval fait la montoire de la Neuve et ils en ont gardé 10 parts. White Cliffs of Dover a gagné son médein à 2 ans, puis 2ème de groupe 3 en Angleterre. Ensuite il est venu courir le Jean-Luc Lagardère où il est bon 3ème et à 3 ans il gagne le stud la préparatoire au 2000 Guinée. Ensuite il s'est blessé, c'est la raison pour laquelle il est rentré au Hara. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Aidan O'Brien, le libre-free handicap, la première fois qu'il a atteint les poils. Sous-titrage Société Radio-Canada